Musique 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 Je vous remercie, je vous remercie. Chaque année, Inter-Environnement organise son université, c'est le terme qui est choisi. Il se veut une journée de réflexion sur un enjeu environnemental et d'échange sur une question environnementale. C'est la huitième année qu'on organise ça. Il y a eu des thèmes variés, avec des formats variés dans des endroits variés. D'une année à l'autre, on change un peu. Cette année, le thème choisi était en lien avec les élections communales qui auront lieu en octobre 2018. Oui. Ce qui nous semblait important, c'était de pouvoir rassembler différents types d'acteurs qui sont actifs au niveau local. Maintenant, il y a une belle dynamique qu'on observe au niveau local avec des mouvements de transition, des choses comme ça. Mais il y a vraiment là quelque chose qui émerge. Mais des acteurs qui ne sont pas toujours en lien. Il y a des élus qui se mobilisent, qui signent la convention des maires, qui ont envie d'aller de l'avant. Il y a des citoyens, il y a des associations. Mais il y a parfois pas mal d'incompréhension, de distance. Et on avait aussi envie de rassembler ces gens dans un événement pour qu'ils puissent échanger. Et parce qu'avec la conviction qu'il faut tout le monde pour pouvoir avancer. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu aussi une journée assez participative pour vraiment essayer de mettre ces différents acteurs en lien. Et puis un de notre objectif, c'était de pouvoir inspirer, présenter des projets qui nous semblaient innovants, intéressants et qui pourraient inspirer des acteurs de chez nous. Enfin, que ce soit des projets à l'étranger, il y en avait des projets français. Mais voilà aussi d'autres projets chez nous, peut-être qui ne sont pas encore très connus. On a décalé de plus en plus les dates parce que les instructions prenaient de plus en plus de temps. Et puis les services techniques, ils avaient autre chose à faire que d'instruire des projets dont ils savaient que probablement ils ne seraient pas réalisés. D'accord ? Parce que quand vous allez voir qu'il faut instruire le projet, vous allez dire d'accord, on l'instruise. Mais si on décide de faire ça, 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 ça fait quoi là d'abord ? Vous voyez ? Et alors le but aussi, c'était de venir avec des recommandations, que les gens puissent sortir, voilà, qu'est-ce qu'il y a un ingrédient, une clé, une condition nécessaire, c'est, voilà. Pour aussi, voilà, aboutir en fin de journée à des recommandations dont chacun prête saisir pour la suite, voilà, pour leur travail, pour les élections. Oui, oui, oui. L'associatif des citoyens, il y a exactement des mêmes conclusions, de se dire qu'il y a un moment des stratégies à activer et il faut oser, en tant que citoyen, se positionner aussi comme un acteur économique. Il peut proposer des formations à partir de ses expériences, il peut valoriser son expertise. Donc, il y a, à mon avis, beaucoup dans les discussions d'aujourd'hui, un message d'oser se positionner en tant qu'acteur citoyen de la société. Et la société, c'est aussi vis-à-vis des médias, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des pouvoirs publics. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu ça, tout cas-là. C'est quand même important aussi de se dire qu'il faut, à un moment donné, peser, faire masse. Il faudrait juste faire une petite pensée, maintenant, à ce moment-ci, à Bruxelles et à la manifestation de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. On voit le boulot incroyable qu'ils ont fait cette année. Mais, malgré tout, il ne faut pas encore plier Théo Frankel. Donc, là, la porte de force, on n'est pas encore au bout. Ça veut dire aussi, soyons tenaces et opiniâtres. Parce que souvent, les combats prennent du temps. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut aussi trouver des moyens d'action qui font qu'on tienne à l'enduré et qu'à un moment donné, on ne s'écroule pas du plus. Voilà, on se tient tous, on ne lâche rien. Donc, la voiture sans chauffeur va nous y aller, qu'on le veuille ou non, ça sera comme ça. Alors, ce sera avec nous et à nos conditions, si nous sommes partie prenante de cette révolution qui va arriver, ou si nous luttons contre, ce sera sans nous, avec les Chinois et selon leur méthode. Là, je dis les Chinois, c'est le méthode, mais enfin, c'est beaucoup de caricaturer à l'éviter. Mais ce sera alors, à ce moment-là, sans nous et malheureusement, à nos dépens. Et donc, je pense qu'il faut agir vraiment sur les deux tableaux en même temps. Il ne faut pas se legrer. Mais la technologie, et il faut aller voir, si vous n'avez pas encore fait l'exposition à Liège, j'aurai maintenant en 2030, c'est à la fois magique, ça fait très peur, ou c'est magique. Moi, je prendrais plutôt le côté magique, tout en sachant qu'il faut être prudent. Mais on ne pourra pas s'épargner la technologie qui nous arrive. Ça, il ne faut pas rêver. On fera avec. C'est pour ça que je disais, on n'évoque même pas la possibilité de les faire bouger, parce que ça, on se dit, on n'est pas à une première mandature, c'est utopique de leur point de leur majorité absolue. C'est beaucoup plus constructif, peut-être, d'arriver à les faire entendre notre message, et pas de façon diluée, et pas de façon reportée dans le temps, parce qu'on l'a dit plusieurs fois aussi, reporté ces problématiques dans le temps, ça va les prendre en moins trop tard. Donc, je sais bien que c'est l'exection, et je pense bien que si c'était simplement le fait de conscientiser les gens, de mettre les gens sur le liste. J'ai eu le sous-titre d'un bouquin qui s'appelle « En finir avec les alternatives dérisoires ». Vous voyez, il faut passer à autre chose avec les alternatives dérisoires, mais pour ça, il faut que la politique suive, et il faut qu'ils arrêtent de penser commune par commune. Moi, ma commune, je veux des grands projets immobiliers, un centre commercial, parce que je veux beaucoup d'habitants, ça fait beaucoup d'électeurs, beaucoup de rentrées fiscales. Je veux mon grand zoning dans chaque commune, avec les intérêts communaux où chacun se dit plus, pour attirer les entreprises dans sa commune. Il n'y a pas de supracommunalité. Nous, on a vécu ça à Beaujolais, on a eu une deuxième route d'accès au parc de Inaïsa, où ce sont des bourgmesses, chacun avec leur petit bout de la norniette, et on arrive à une décision qui est une somme d'intérêts particuliers, mais qui mène à une décision absurde, qui dénoue le démoire existant. Et donc voilà, on en arrive sans vision supracommunale, et sans vision régionale au niveau des enjeux climatiques. On est vraiment à tout le monde. Si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on parle de collectivité tout à l'heure, si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on va vers quelque chose qu'on ne vit plus rien. Et par quelle raison êtes-vous venu aujourd'hui à cet événement ? Parce que nous sommes en contact avec d'autres collectifs qui luttent également contre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait dans le temps les GTI, les grands travaux inutiles du temps de Jean-Claude de Fossé, et qu'on appelle maintenant les GPI, les grands projets inutiles, inutiles, imposés, parfois irresponsables par rapport aux choix qui devraient être faits, je le disais, pour la transition climatique, énergétique. Et on essaye de faire un lien entre tous les groupes qui luttent contre ces projets. Alors certains groupes, ce sont des centres commerciaux, des projets immobiliers qui prennent des hectares de terre. D'autres groupes, ce sont des contournements, des routes, des zoning. Tout ça, c'est une urbanisation galopante, mais qui a de plus en plus d'impact, et sur les terres agricoles, et sur la nature. Et donc voilà, on essaye un petit peu de s'unir pour, pas pour lutter contre les gens, mais pour se faire entendre, et pour faire entendre aux hommes politiques que, bon, des choix doivent être faits, qui intègrent des dimensions du territoire qui sont autres que la dimension économique. Même si elle est importante, elle ne doit pas être la seule qui détermine les choix. Mais je pense qu'ils ne sont pas sensibles à la critique. pour l'expérience, c'est que si on arrive en disant de budget participatif qu'ils ont mis en place, une fois que le projet est décidé, il doit se réaliser dans la métier suivie. Je pense que l'accélération, le raccourcissement du délignement des projets, il faut refaire partie des commandes. d'utiliser les mêmes outils que, en fait, pour dédier les marchés qui nous entourent, les opportunités, en fait, de contacter les citoyens qui ne sont pas encore vraiment dans la tendance de la transition. Et voilà, d'essayer d'utiliser ces outils de business pour arriver à ces points-là. Et de bien comprendre aussi les enjeux des personnes qui sont autour de nous, donc des stakeholders, pour avoir un discours qui permet de les toucher. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la transition sans se mettre à leur place et sans leur rendre un discours qui vont comprendre et qui vont trouver l'intéressant pour leurs propres objectifs. Et Maïdi, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire au quotidien pour essayer d'améliorer ça ? En fait, on peut faire plein de choses et la première chose qu'on peut faire, c'est se rendre compte qu'on peut faire des choses. On a tendance à être vraiment trop passifs. Enfin, moi, c'est une interprétation personnelle, mais de se dire « Ah, il faudrait que le gouvernement fasse ou il faut que nos entreprises fassent ». En fait, il y a énormément de choses qu'on peut déjà faire à notre niveau, que ce soit faire attention à notre consommation au niveau des emballages, faire attention à notre façon de nous déplacer. Est-ce que c'est vraiment judicieux d'aller acheter une maison à la campagne où on va devoir prendre la voiture pour tout faire alors qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole ? Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Et puis, on peut s'inscrire dans des groupes citoyens qui décident. Et alors, c'est très motivant parce qu'on fait, du coup, les choses ensemble et pas juste tout seul dans son coin, de dire « Tiens, qu'est-ce qu'on a comme alternative ? » Et on peut s'amuser à créer des alternatives. Et j'emploie le mot « s'amuser » à « bon escient ». C'est vraiment dire « Tiens, comment est-ce que je pourrais produire mon alimentation pour qu'elle ne vienne pas de l'autre bout de la planète ? » « Comment est-ce que je peux consommer autrement ? » « Comment est-ce que je peux réapprendre à cultiver mes légumes, à faire des produits d'entretien ? » Et donc, on peut vraiment faire ça ensemble. D'accord. Et moi, la question que je me pose, c'est, je me dis, d'accord, si je commence à faire ça, je serais peut-être la seule à le faire. Et qu'est-ce que ça va apporter si moi, Parceline, je le fais toute seule ? En fait, ça apporte beaucoup. C'est déjà, moi, je disais, les actions, on peut déjà les faire ensemble. Alors, il faut savoir qu'on est 10 millions sur la Terre à faire ces mêmes choses. Il y a une force d'exemple extraordinaire. Quand vous parlez aux gens de la paix préterole, en général, ils en ont peur parce qu'ils disent « Oh, je dois rechanger, ça va être terrible ! » En réalité, si on crée, si les solutions viennent de nous, ça peut être très motivant. Et donc, leur montrer que de telles solutions sont très motivants, ça peut vraiment faire un effet boule de neige. Pour moi, bien sûr que l'État, les gouvernements et les entreprises ont aussi un rôle à jouer, mais elles ne sont pas seules. Elles ne sont vraiment pas seules. Et nous, on a un véritable pouvoir en tant que personnes, citoyens, consommateurs, de faire les choses autrement et de vraiment de servir d'exemple. Parce qu'un gouvernement, quand il est élu, doit gérer le quotidien. Quand on gère le quotidien, on ne sait pas innover. Les gens qui peuvent innover, ce sont les citoyens. Tout à fait. On ne sait pas dans le monde, on ne sait pas, on ne sait pas et célébrer. Et ce résultat, beaucoup de gens ont perdu de nos mouvements grâce à la burn-out. Donc, c'est très important. 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 Parce qu'on a gagné ce qui va avoir les meilleures. Les histoires qui les plus touchent les gens les plus les pluses, les choses qu'ils les places qu'ils les pluses, les pluses qu'ils les pluses. Et nous devons être les pluses, les pluses, les pluses, les pluses storytellers. Increasingly, ce que je fais dans mon travail est tout à l'arrière de storytelling et de trouver les belles des histoires de transition qui vraiment, les pluses, les pluses, Putting care à la centre est une chose qui est très importante à la transition aussi, c'est un sens de, comment on nous le plus care pour l'eux-autre, comment on nous le plus que notre transition groups ont designé à la création de une nouvelle culture, qui n'est pas de pouvoir pour l'autre pour l'autre la question de la création s'est vraiment la question que nous avons la prise des artistes et la question s'est-ce que je veux dire comment on qu'il reste du tout s'est-ce que en une nouvelle les gens n'ont pas de garantie que nous avons le bon answers, ce qui m'a important, c'est que nous nous prions, et que nous prions, et que nous prions, et que nous prions avec un bon cœur, et avec un celebrateur spirituel. Alors, il y a quelques petits ingredients à vous sprinkler dans l'alimentaire que vous avez déjà créée aujourd'hui. Je vous souhaite un grand jour et merci beaucoup pour l'invitation à partager quelques pensées avec vous. Merci, merci, bye-bye. Sous-titrage MFP.